Deux Canadaires en action au-dessus de la forêt du Pignada, du jamais vu à Anglette. Images spectaculaires à la mesure de l'incendie qui a ravagé hier pendant 8 heures, 100 des 250 hectares de ce site naturel entouré d'habitations sans faire de victimes. C'est compliqué parce que les conditions climatiques ne nous aident pas, le vent qui s'est renforcé, le feu a sauté bien évidemment par-dessus les pare-feux et les chemins qui servent de pare-feux. Et on est allé vers les habitations, donc ça nous a posé de gros problèmes. Il a fallu évacuer toutes les maisons et les petits immeubles que nous avons en bordure de la forêt de Chiverta. Les 150 pompiers en intervention ont eu beaucoup de mal à maîtriser ce feu qui s'est déclaré pour une raison encore inconnue vers 18h30 dans la forêt, à proximité de ce stade de rugby. Le feu a été fixé grâce aux deux trackers qui ont été mis en oeuvre sur son côté, son flanc droit. Et c'est le flanc gauche aujourd'hui qui n'est pas encore fixé. Nous avons des renforts de l'ensemble de la région et nous avons donc plus d'une vingtaine de camions opérationnels sur le terrain. La situation est devenue critique quand l'incendie s'est déplacé vers les plages, ravageant au passage six maisons et le parc naturel écologique Isadia. J'en ai gros sur le coeur parce que c'est quand même la forêt qui m'a vu naître, c'est l'évamporteur. Après, par l'effet des braises naturellement et de la sécheresse, c'est un peu tout ce côté qui s'est enflammé. Notamment le parc qui s'est dit a été touché, on nous dit que l'accrobranche aussi est détruit. 16 personnes ont été intoxiquées. Le feu était visible à plusieurs kilomètres. Les riverains ont assisté impuissants à sa propagation. Ça donnait quand même assez impressionnant, les flammes, et puis on entendait même les bruits de bois craquer, tout ça. Puis on s'est dit, oulala, ça commence à être vraiment dangereux. Là, on sait que c'est à peu près terminé. Ce qui va nous attrister beaucoup, c'est de voir demain ce qui se passe. Parce que là, demain, quand le jour va se lever, ça va nous faire très bizarre, je pense. Les pompiers sont restés à pied d'oeuvre toute la nuit pour maîtriser ce gigantesque incendie qui a ravagé le poumon vert d'Anglette.